Je suis en direct, oh la 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 la, bonjour à toutes, il est déjà, je suis toute transpirante, il est déjà 10h15, gros soucis techniques aujourd'hui dans l'atelier, merci de me dire si vous me voyez, c'est pas terrible, j'ai cassé mon trépied donc on va faire avec les moyens du bord, j'ai l'impression que ça fonctionne Mais je vais pas, ah je vois une personne qui vient d'arriver, merci de me mettre un petit mot, coucou, aidez-moi, est-ce que je suis bien en direct, est-ce que vous voyez la vidéo, est-ce que vous avez du son surtout aussi, parce que j'ai fait des modifications de fortune au dernier moment Donc, ah j'ai un commentaire mais je ne le vois pas Bon, eh bien Merci Will de partager cette vidéo si elle est correcte, s'il y a du son et je vois que vous m'avez mis 7 petits commentaires, je vais essayer de regarder les commentaires sur mon téléphone C'est la galère, j'ai eu un souci technique aujourd'hui, j'ai cassé mon trépied, voilà Donc, bah comme ça veut pas, ça veut pas, hop, voilà Ah, tout est ok, on a du son, mais pas mon main de temps, c'est pas très grave alors s'il n'y a pas mon main de temps Coucou, bonjour Nelly, merci Catherine Merci, 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 merci Allez, je vais tourner la caméra parce que ça va être un petit bazar, pas possible Je vous remercie d'être là, même en retard, j'y suis arrivée J'espère que la vidéo ne sera pas trop mâchouillée Je n'ai pas vos retours messages, mais c'est pas grave Je les regarderai après, on va faire ce live qui est super sympa J'y ai travaillé toute la semaine dernière pour vous préparer ça Et j'avais vraiment envie de vous montrer cette technique d'embossage inversée Donc bonjour à celles qui ne me connaissent pas, si vous avez partagé, je me présente Je suis Christine, la tortue scrap, aujourd'hui vraiment c'est la tortue en retard Mon travail c'est de vous présenter des projets et d'animer des ateliers Donc voilà, aujourd'hui c'est la cata On se détend, on respire, tout va bien se passer Vous allez voir l'envers des coulisses, le bazar de la table d'atelier Mais je vais tourner la caméra et je vais essayer d'être le plus efficace possible Alors, dites-moi, il faut que je vois ce que je suis en train de faire Hop, 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 voilà Alors, est-ce que ça va être comme ça ou dans l'autre sens Je crois que mes mains, elles sont ici Donc la caméra, elle, elle doit être comme ça Et là, on est à l'envoi, c'est parfait Donc je cale ça comme ceci On attend la mise au point Et là, franchement, c'est parfait Allez, on se détend Regardez-moi ce beau projet que je vous ai fait Alors, est-ce que ça vous plaît ? J'espère que je vais pouvoir voir les commentaires En tout cas, j'ai mon retour, pas trop mal Donc voilà le projet que je vous ai préparé Et quelle était la technique ? La technique, c'est sur l'encre qu'on la voit ici C'est l'embossage inversé Donc merci d'être si nombreux aujourd'hui avec J'avais oublié aussi, vous le saviez, mais c'est férié C'est un truc de fou Quand on vit de sa passion Ah, ça y est, j'ai vos commentaires Coucou Nadine, coucou Domi Coucou Nelly Merci Nelly pour ton soutien C'est trop gentil, c'est trop gentil Allez, Emma est là Claudine est là Isabelle est là, tout est ok Nicole est là Entre la sieste du bébé Entre la sieste du bébé Sylvie, Simone, Isabelle Allez, merci les filles d'être là Donc je vais passer Hop, je vois vos commentaires, c'est déjà top 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 J'ai pas bougé ma main pour être sûre d'être dans le champ Donc est-ce que oui, ça a l'air assez correct au niveau de la mise au point C'est pas exceptionnel la webcam Mais bon, ça va le faire Alors, que je vous raconte un peu tout ça Cette technique d'embossage inversé, je l'aime beaucoup J'aime bien m'en servir pour faire des embellissements Donc, après je vous montrerai exactement comment j'ai fait la carte, bien sûr Mais on va d'abord regarder comment on peut se servir de cette technique en inversé Et pourquoi, quelle est la différence Alors, regardez, j'ai préparé beaucoup, beaucoup de choses Donc moi j'aime bien, vous voyez là, ce petit médaillon qui fait partie du set de tampons Et bien là, on voit les creux, les bosses On voit le relief du tamponnage Pareil, ça c'est un autre, c'est un petit mot que j'ai tamponné dans l'embossage Et on voit le relief Ça fait vraiment des embellissements de matière métallisée On peut les faire en doré, en argenté Et ça fait, j'aime bien appeler ça ma technique du Louis d'or J'aime beaucoup faire Et donc, voilà, j'avais fait là le tamponnage Et là, l'embossage est inversé, vous voyez, c'est vraiment totalement différent Ce que l'on peut obtenir Par exemple ici, j'ai découpé dans de l'embossage Et ça nous fait vraiment, on dirait que la pointe de la boussole est en métal C'est assez bluffant Donc vous voyez, j'ai fait beaucoup de tests On peut embosser aussi les mots, ça c'est autre chose On peut en mettre sur nos tags Et ce que je voulais vous montrer Donc la différence entre ce que j'ai fait Ça, c'est embossé normalement Je ne sais pas si on voit bien avec le contre-jou Ça, c'est l'encre qui est embossé en argent Et ça, c'est l'encre qui est embossé en inversé Donc ça ne fait pas du tout le même effet de matière Et le résultat, on peut appeler ça un peu comme un cheat board Un petit élément cartonné, un embellissement Allez, je vais vous montrer comment on réalise cette technique Et vous savez quoi ? Heureusement qu'il ne fait pas chaud dans l'atelier Parce que ça fait deux semaines que je vous fais de l'embossage à chaud Je suis un peu maso, vous me direz Allez, je regarde s'il y a des commentaires Est-ce que vous avez l'habitude de faire cette technique ? Je regarde Je regarderai Je regarde s'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire Le direct fonctionne toujours Tout est parfait Mais ça, ça me fait super plaisir Si tout est parfait Parce qu'alors, j'ai bien, bien galéré pendant Merci Oh, merci Simone J'adore, c'est gentil Coucou Brigitte Oh, super, super Merci Christelle Allez, je vais vous montrer Comment faire cet embellissement Et après, on fera la carte ensemble Parce que je la trouve assez sympa aussi Je vous fasse attention Parce que j'ai plus de souris Parce qu'on ne peut pas avoir la webcam La souris, la machin Donc il faut que je reste dans le champ Alors, aujourd'hui Comme me le disait la semaine dernière Emma Je vais utiliser cette boîte A récupérer la poudre Ou autrement, vous pouvez aussi mettre vos poudres Dans des petits tupperwares Et comme ça, on peut mettre le papier dedans Je vais prendre bien sûr ma Versamark Mon pistolet chauffant Alors, comme toujours Moi, j'utilise le Headgun De chez Craftool Parce qu'il ne fait pas de bruit pour la vidéo Mais sinon, j'ai le même de chez Stampin' aussi Qui est très très bien Qui a deux vitesses en plus Celui-ci, il n'a qu'une seule vitesse Je rappelle que ce n'est pas un sèche-cheveux Même s'il en a la forme Et Ce n'est pas du tout un sèche-cheveux C'est vraiment On pourrait appeler ça Un fer à décaper Parce que ça lance de la chaleur Ça ne lance pas de l'air Donc ça, on n'en a pas besoin Allez, je vous montre comment faire cet embellissement inversé Alors, c'est tout simple On prend la Versamark On va Vous voyez, là, c'est une chute que j'ai déjà utilisée Parce que j'ai fait autre chose On va mettre de la Versamark sur notre papier Pour que l'encre, elle accroche L'encre La poudre, elle accroche une première fois Donc, voilà On va Quand je dis généreusement Alors là, vraiment C'est généreusement On saupoudre Et on n'enlève Pas vraiment toute la poudre On en laisse un petit peu Mais comme on va y revenir plusieurs fois Ce n'est pas très grave Si Il n'y en a pas partout On va chauffer par-dessous Cette fois-ci Regardez le plus de poudre possible Vous allez voir comment la poudre Elle va se révéler Elle va se plastifier Je ne sais pas si vous voyez Elle devient métallisée Donc sur toute la surface du papier Là, vraiment On voit vraiment l'effet Ça fait quand ça se tréçoit C'est un peu chaud Il faut faire attention Je me décale Pour ne pas engosser toute ma boîte Une fois que c'est fait On va reprendre de la poudre Et tant que c'est encore chaud On va en remettre dessus Vous voyez Je veux même y aller Franco dans le Alors j'avoue que cette technique Elle consomme beaucoup plus de poudre Que ce que Que l'embossage On va repasser par-dessus Un petit coup Ici, on va passer par-en-dessous Comme C'est vrai qu'en principe L'embossage à chaud On le fait par-dessus Mais je le fais toujours par-dessus Pour voir ce que je fais Vous voyez là Et là où il y avait Un gros paquet de poudre Ça va se fondre On peut le faire une Voir Deux fois de plus Il n'y a pas de règle C'est vraiment Comme on a envie D'avoir de la matière Je remets de la poudre Par-dessus Vous voyez à quoi me sert Le récupérateur C'est vraiment pour pouvoir Y aller Franco avec ma poudre Donc ça fait trois fois Que je mets de la poudre En épaisseur Et voilà Vous voyez là Ça y est Donc c'est chaud C'est très très chaud Je vais rester un petit moment Pour que la poudre Elle fonde bien Mon tampon est prêt Hop Et je pose Mon tampon Sur la poudre Qui est plastifié Et fondu Ça n'abîme pas du tout Les tampons Sachez-le Il n'y a pas de risque Même les tampons Clear Ça fonctionne Les tampons en résine Celui-ci Il est en caoutchouc Il est plus résistant Mais tous les tampons Fonctionnent Je vais ranger ma poudre Alors voilà pourquoi Je n'aime pas trop Ce petit récupérateur Parce que la poudre Elle reste Et si avant J'ai fait de l'or Et après je fais du blanc Je trouve que mes poudres Elles sont moins Elles sont moins propres Que quand je Quand je prends un papier Brouillon Parce que comme ça Je prends un papier brouillon Pour l'or Un papier brouillon Pour l'argent Je ne mélange pas Les papiers brouillons Ça c'est mon avis personnel Donc après Et voilà le résultat Donc on a L'image imprimée De notre encre Alors après Dans le papier Qui est plastifié Et argenté On peut faire D'autres embellissements Là je vais découper Avec ma machine Je vais découper l'encre On peut la découper La même Avec ce set de tampons Que j'ai utilisé Moi j'ai J'ai l'encre En dice Si j'arrive à m'entraper Mon papier brouillé Aujourd'hui C'est ma journée Voilà Donc Hop Donc je vais découper mon encre Et vraiment Ça va donner Une épaisseur Et un embellissement Assez sympa Nadine Tu ne connaissais pas du tout Cette technique Je vois que tu marques Que tu es curieuse De la découvrir Je regarde Je regarde vos commentaires Parce que Ça va dans l'autre sens Tu ne connaissais pas du tout Non plus Ah ben super Je suis très très contente De vous faire découvrir Alors cette technique Alors effectivement Ça consomme Un petit peu plus De poudre Parce qu'on va On va essayer D'obtenir des jolis reliefs Donc il faut de la matière Vraiment là Regardez sur celui-ci Comme ça a donné du relief On pourrait même Après rajouter du glossy Pour faire sortir le mot Encore d'une autre façon Et vraiment On a la sensation D'un petit bout De métal Qu'on a Qu'on a martelé Donc j'aime beaucoup Cette technique Et là après Vous voyez J'ai redécoupé Avec les poinçons Couture Donc ils se sont Incrustés dans le métal Dans le métal Dans la poudre Imitation métal Et ça nous fait Un joli embellissement Fait maison Moi j'aime bien Quand c'est nous Qu'on le fait Allez Je découpe ça Et je vous montre Après pour On va faire la carte Quand même Donc hop Marquez moi Donc Qui c'est qui connaissait Cette technique Qui c'est qui l'utilisait J'ai vu Il y en avait beaucoup Qui Donc ne la connaissait pas Je crois qu'avec L'embaussage à chaud Il y a tellement De choses à faire Entre le résiste La colorisation Le velin Regardez là Regardez moi Cette petite encre Elle fait Mi Mi métallisé Mi Martelé Parce que le dessin Qui est en plus Avec cette Cette impression De matière Déjà quand on le tamponne Simplement Il est magnifique Quand on l'embausse Il est très très beau Mais alors là Il fait métalliser À souhait Je trouve ça Assez sympa Et bien c'est cool Si vous connaissiez pas Allez Je vais vous montrer maintenant On va finaliser Vous voyez Embosser argent Elle était jolie déjà Mais là C'est autre chose On va finaliser notre carte Donc Pour cette carte Il nous faut Un fond de carte J'ai pris bleu Je pense Bleu des Bermudes Je ne sais pas Un fond de carte Donc pareil Un fond de carte On coupe la page En deux À 14,8 On l'a plié Dans le 21 On plie à 10,5 Et ça nous fait Un fond de carte On aura besoin De trois morceaux De Carton blanc Pareil Là J'ai pris Un demi centimètre De moins Donc ça nous fait Du 12,5 Ah j'ai dû raccourcir Ma carte Pour qu'elle soit Plus jolie Pour qu'elle rende À mon dice Oui J'ai fait une carte De 13 Sur 10,5 Donc après J'ai pris Un papier de 10 Sur 12,5 J'en ai pris Trois Identiques Dans l'un Je vais utiliser Ce dice Ajouré Là Ça s'appelle Poinçon en évidence Et donc Ils sont tous Surpiqués Ça nous donne Après Que ce soit Les découpes Des ronds Ça va nous donner Des petits ronds Surpiqués Ou les carrés Sont très jolis Aussi en surpiqués D'ailleurs On pourrait Changer Et faire le carré Est-ce que Le carré Bah oui On va faire le carré Pourquoi pas Ça sera Différent Allez Donc Je découpe Je sais pas du tout Si ça va être aussi Sympa Pour le dégrader Mais c'est pas grave On le tente Alors Vous voyez Les petits carrés Ils sont surpiqués aussi Et les découpes autour Elles sont surpiquées Donc Une fois qu'on a fait La jourée Je vais garder Tout ça On va Coloriser Avec les encres Donc Hop J'ai pris BD Bermude Mystérieuse Brume Et on va prendre Cidre à la cannelle Et pour faire le sable Il n'y a rien de mieux Que le sable du sard Et on va prendre Nous Nos Nos brosses Donc ma brosse Donc les brosses Si on les passe sur un chiffon humide Elles sont propres Et on peut commencer par la couleur la plus claire Et on n'a pas besoin de les nettoyer Sinon il suffit de les laver Et ça passe très très bien Après il faut attendre que ça sèche Mais c'est pas mal Alors moi j'en utilise deux Vous voyez Celle-ci c'est une qui était dans les temps rouges Mais ça ira très bien Avec sable du Sahara Donc je vais mettre mon sable du Sahara Ici Vers le bord Vers la plage Oui c'était une carte des vacances Je vais prendre de la cannelle Et je vais diviser les deux Donc on part toujours Je vais maintenant reprendre On part toujours du papier brouillon On tourne Et ça nous donne Un fondu Et si on veut foncer On revient On en reprend Et on fonce Après on va passer Sur les bleus Pour faire la mer Et le ciel Donc je commence par Pédébermude Et pareil Je vais partir Du bord du papier brouillon Pour éviter Le démarrage De l'encre Qui est un peu Pour les charger Pour que ça soit plus Plus fondu Et on tourne On aurait pu prendre Du papier miroitant Et ça aurait donné encore Cet effet Qu'on aime bien Avec le papier miroitant Que je vous avais montré Sur une des vidéos Des lives Spécial papier miroitant Alors là On va foncer Le ciel Et on va rejoindre Le bébé bermude On reprend un petit peu Et voilà Donc là Déjà On a fait notre fond On peut foncer un petit peu plus Ou le bleuir Un petit peu plus Là Je trouve que ça serait Ce serait pas mal Hop Je ferme mon encre Comme ici Parce que j'en aurais pas besoin Je vais garder Le sable du Sarah Et le bleu Je vais d'abord Faire un effet Donc avec de l'eau Un pinceau Et je vais tapoter Donc là J'ai fait un peu Des grosses tâches Mais c'est pas grave Je vais prendre Un petit Sopalin Vous voyez Ça se révèle Ça enlève l'encre Alors Alors Est-ce que c'est toujours Ok Au niveau De la vidéo Du son Je ne vois plus Vos commentaires J'ai fait un peu Des grosses tâches Je vais sécher Pour accélérer Parce que sinon Je ne pourrais pas tamponner Mais c'est sympa Ça donne un effet De mer De matière Et là C'était un petit peu Moins marqué On va regarder Ce que ça donne C'est parfait Ça va faire très joli Donc on va faire Différent Parce que Il va falloir Que je vois Où c'est qu'on va mettre Les oiseaux Les ancrages Allez Non J'ai J'ai un fond De dépannage Si ça ne me plaît pas Est-ce que ça vous plaît On va prendre Les petits oiseaux La corde Donc la corde On va la faire On va la faire Un sable du Sahara Sur le papier blanc Juste sur le bord Pour rappeler Et on collera La feuille à l'intérieur Pour écrire un petit mot Et on va aussi La faire Alors là Comme c'est des carrés Il faut que je regarde Qu'elle se voit Donc Parce qu'elle ne veut pas Être partout Pareil Donc Hop Ici Et on va essayer A chaque fois De rattraper le décalé Donc Pour que La corde Elle est là On ait la sensation Que ce soit des nœuds Qui se suivent Voilà J'ai un peu raté Sur le nœud Qui se suit Et ça tombe en plein Dans la fenêtre Mais c'est pas grave C'est en live Je suis pas en face On peut prendre La Stamperatus Pour faire ça Pour que ça soit Bien mieux calé Vous voyez là C'était pas très bien calé Là ça l'est parfaitement Mais 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 grave là On tombe Ici On va choisir On va mettre un mot différent Parce que Donc J'aime bien Le merci Qui est là Ou autrement Est-ce que C'est différent Avec les carrés Il faut revoir La composition Mais c'est cool C'est cool De le faire avec vous Allez On va mettre celui-ci Donc Donc j'ai choisi Il c'est la voile En direction De tes rêves Et je vais le mettre Je vais le mettre là En bleu Foncé Comme ceci J'aurais pu garder le cadre Pour être un peu plus droite Mais c'est pas grave Et je vais faire des petits oiseaux Un peu partout Une fois que c'est fait Je rentre Je range mes oeuvres Vous n'aviez jamais vu Isabelle Eh bien je suis Mais ravie Ravie Que cette technique Vous ne l'ayez jamais vue Et que vous la découvriez C'est C'est vraiment C'est vraiment particulier Et ça donne de très jolis résultats Et J'aime beaucoup Allez On va mettre tout ça En dimension Il va falloir Des gros Des petits Je pense que tout le monde Les a reçus Tout le monde M'a envoyé un petit mot Non Emma Ça va Il ne fait pas trop chaud Pour le hit gun On a eu froid Hier soir Avec cette pluie De nouveau Je suis trop curieuse Nicole Pourquoi es-tu trop curieuse Qu'est-ce que tu veux savoir Tu veux savoir le nouveau catalogue Peut-être Alors je n'ai pas utilisé de nouveaux produits Là J'en utiliserai bientôt Je prépare Je prépare J'ai beaucoup travaillé hier Parce que Le nouveau catalogue Est sur le thème De l'automne D'Halloween De Noël Et moi Pour l'instant Je ne vous cache pas Que je suis sur le thème Des vacances De la plage Du soleil Et donc Je Je suis en train De transformer Ces petits personnages Et ces produits Que j'ai reçus De Noël Ils sont partis A la plage Ils sont soit partis A la plage Soit partis en vacances Donc Je pense qu'au mois d'août Vous allez beaucoup Rigoler En pensant A ce que je vous aurais dit Aujourd'hui Quand vous allez voir Les Des créations Que j'aurais fait Avec Soit Des petits moutons Sans vous dévoiler Des petits moutons Ou des petits pingouins Hier J'ai travaillé Sur les petits moutons Et sur les petits pingouins Allez Hop Je crois que je suis En fin De tube de colle Donc On met Une carte claire A l'intérieur Pour pouvoir écrire Et j'ai fait Un petit rappel Avec les cordages Tac 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 Je vais la récupérer Voilà Avec mon outil Touche à touille Il sert à tout Ce tout J'ai vraiment Plus de colle Dans mon tube Je colle ma carte Ici Et on va mettre L'encre Là Pour rappeler Le thème De notre création Je vais mettre Des petits dimensionnels Aussi Merci Karine Ça me fait très plaisir Oui effectivement Ça a été ma joie Du mois dernier Grâce à vous toutes Et à mes fillules Je suis devenue Argent et lutte Ce qui est un petit titre Honorifique Chez Stampin'up Et voilà Alors Qu'est-ce que vous en dites Oh c'est sympa aussi Franchement J'ai bien fait de vous l'écouter De faire une autre version Avec les carrés Les ronds C'est sympa Mais les carrés C'est pas mal aussi Et Donc À la caméra J'espère que vous le voyez Bien Cool 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 Eh bien Je sais pas si je vais retourner la caméra Allez Si vous voyez Ma caméra Tient par une élastique C'est juste Un peu Pathétique Quand même Allez Voilà Hop Ah ben Vous me voyez en gros plan là Hop Allez Merci beaucoup D'avoir été là ce matin Avec les petits soucis techniques Le retard Mais Finalement Ça fonctionne C'était cool Je veux passer par l'ordinateur Parce que ça m'est plus facile Mais Voilà Mais ça va venir C'est juste Que La technique et moi Je suis plus douée Pour vous montrer Des belles cartes Et des créations Qu'est-ce que j'allais vous dire Pour terminer ce live En plus De vous remercier Et de l'avoir partagé Partagez-le Si vous le souhaitez Si vous voulez faire Des couvertures Certaines techniques À d'autres Je sais Emma Tu as le même récupérateur Moi Je sens J'en suis pas très fan Tu vois Le côté plastique Les poudres se mélangent Il en reste toujours Donc je suis pas très fan Vous voyez Tout le bazar Là De ce que je suis en train De préparer Heureusement J'ai mis une feuille Dessus pour cacher Les catalogues vont partir Je suis en train De vous préparer Un petit cadeau Pour mettre avec Celles qui m'ont envoyé Un petit mail Par le site Merci Vous allez faire partie Du fichier Toutes mes clientes Ne vous inquiétez pas Ça m'a fait rire Mais j'avais envie De le partager avec vous Aussi sur le groupe Qui c'est qui veut le catalogue Et c'était chouette De vous voir répondre Aussi enthousiastement On se retrouve Le dimanche 25 juillet A 18h Il vous faudra Du papier Je vais vous mettre La liste sur l'événement Du papier Du papier design De votre choix Que vous avez Alors ça serait plus sympa Que ce soit du papier design De chez Stampin' Up Mais il n'y a pas d'obligation Tout le monde est invité Tout le monde peut venir C'est une technique Que nous a appris Stampin' Up En formation Ce mois-ci Et c'est pour passer Un moment créatif ensemble Et discuter Apprendre à se connaître Et faire un petit moment Live créatif Où il n'y a pas que moi Qui travaille Vous aussi Je vous montrerai Comment découper une feuille En plusieurs petits morceaux Et faire plusieurs cartes avec Ça sera très sympa Donc n'hésitez pas A vous inscrire J'ai envoyé une newsletter Et il y a un événement Qui s'appelle Soirée créative Il suffit de vous inscrire Et je vous enverrai Le lien Zoom Pour participer Voilà J'espère que d'ici là J'aurai récupéré mon trépied Bon Je bricolerai avec une élastique Ça fera l'affaire Je vais Je vais m'identifier La La MyGyver Du live Bon Je vous embrasse Je vous souhaite Une belle journée Je vous remercie D'avoir été là Et je vous dis Vendredi Vous aurez une chouette vidéo Et on se dit A la semaine prochaine Bye bye Merci Nelly Avec plaisir Je vous laisse La re-regarder En replay